Musique Donc il y a des choses que nous allons comprendre Et le thème de ce mois J'irai à Golgotha avec mon Jésus Christ Amen Donc en même temps que Dieu nous adresse la prophétie Il nous amène aussi dans la consécration à Golgotha avec lui Amen Ça fait que chacun de nous doit retourner à Golgotha avec Jésus Et au sommet de Golgotha Jésus nous parlera Amen Dieu te donnera une orientation Amen Écoutez frère Le roi David a dit une chose Il dit ta parole est une lame sur mon chemin Donc ça veut dire quoi La parole de Dieu t'éclaire Elle t'éclaire Elle te donne la connaissance Où tu n'avais pas de connaissance Celui qui a la parole de Dieu Asie différemment de celui Tu n'as pas la parole de Dieu C'est ça n'est-ce pas Vérité Quand Dieu te dit va faire ceci C'est différent de lorsque tu es au carrefour Tu ne sais pas si ça va plaire à Dieu ou pas Mais quand Dieu t'a donné une parole Tu as dit avec assurance Amen Tu sais ce que tu fais Amen Parce que tu fais d'après ce que tu as écouté Dieu Amen Dans le mois si Dieu doit nous éclairer Amen La prophétie c'est que nous sommes au carrefour À la croix de chemin Parfois nous ne connaissons pas si il faut à la gauche ou à droite C'est où la prophétie intervient Amen Mais Jésus nous sauvera à Golgotha Amen Il nous aimera Amen Il nous apprendra encore à le servir Amen Et un jour nous le verrons après la mort Amen Donc nous allons commencer par un verset biblique Et je vais enseigner sur moi sur les signes de la croix Amen De l'arrestation de Jésus Jusqu'à sa résurrection Il y a des messages que les pas de Jésus Christ nous sont laissés Mais nous ne lui prétons pas souvent attention Nous allons déceler le mystère de la croix Amen Le christianisme c'est la croix Si on note la croix Il n'y a plus de christianisme La croix c'est la mort de Jésus Son sacrifice pour la rémission de nos péchés C'est sa mort C'est trois jours dans le tombeau Mais c'est la résurrection après les trois jours L'ascension pousse à soi à sa place A la gloire du Père comme un avocat fidèle Pour intercéder pour toi et pour moi Pour que dans les batailles de la vie Dans la lutte de la foi Dans le combat de tous les jours Que la grâce nous soit donnée De remporter la victoire sur nos péchés La victoire sur la tentation Sur les épreuves de la vie Jusqu'à arriver à la récompense suprême Qui est la vie éternelle Amen Dieu nous mènera jusque là Sa main sera sur nous Amen Sa grâce nous sera accordée Et Dieu nous conduira Et il attachera l'oreille de sa sain Jésus Amen Avant de commencer sur le mystère de la croix J'aimerais que nous comprenions d'abord Le fondement de l'enseignement de ce moi 1 Corinthiens 13 verset 9 Quelqu'un va nous lire ça 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9 Oui Je lis au nom puissant de Jésus Car nous connaissons en partie Et nous prophétisons en partie Voici Tout le résumé De la vie chrétienne Quand vous comprenez le verset Si vous comprenez le christianisme Le christianisme Regardez frère C'est pas la sorcellerie C'est des lois C'est des lois établies par Dieu Les croyants qui découvrent ces lois Sont ceux qui marquent leur génération Ces lois sont plus fortes Que la sorcellerie Elles sont plus fortes que la magie Elles sont plus fortes Qu'un autre pouvoir Les lois du christianisme Fondées dans les saintes écritures Maintenant quand vous lisez un verset Comme celui-ci Votre vie est transformée Amen C'est à base de ce verset Que nous comprendrons Tout le christianisme Et tout ce mois Quand vous lisez en grec Il dit ceci Nous connaissons En grec signifie Les petits morceaux Les briques Les petits morceaux Vous les découpez en plusieurs petits morceaux C'est ça qu'on appelle Merus en grec Donc il dit Ec merus car Garde-ti en vérité En réalité Donc selon la vérité En réalité La connaissance que nous avons Nous vient de Dieu Comme des petits morceaux De connaissances Des briques de connaissances Ec merus car Ginoscomen Nous connaissons Mais en petits morceaux Ce que nous connaissons C'est infime Par rapport à la connaissance De Dieu Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que La connaissance Que nous avons de Dieu Quelle que soit La dimension Que j'ai dans la connaissance En réalité Je connais juste Selon le morceau Que Dieu Me permet de connaître Amen Donc ça veut dire Qu'en réalité Nous ne connaissons pas Ça veut dire Que ce que nous connaissons De Dieu Ce que nous connaissons De Jésus Ce que nous connaissons Du ministère Tout ça N'est rien Par rapport à ce que Dieu est vraiment Amen Vous comprenez ? Amen Donc personne Ne peut se vanter De connaître Nous ne pouvons pas Nous vanter Parce que en réalité C'est l'esprit de connaissance De ce qui se passe Dans l'invisible Dans le royaume de Dieu Que le ciel nous donne Donc il n'y a pas De se vanter Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement Que la connaissance Que j'ai de Dieu En réalité Je ne connais pas Dieu Les opérations De l'esprit Que nous voyons Ne sont rien Comparées A la puissance Du Saint-Esprit C'est-à-dire C'est des pripes Mais j'ai commencé A me poser des questions Si nous voyons Des pripes Et que nous les attribuons A la sorcellerie Qu'en est-il donc Du vrai pouvoir de Dieu ? Puisque c'est un petit morceau Que Dieu nous fait voir Mais le gros même De son pouvoir De sa puissance De sa gloire De son autorité De sa royauté De sa souveraineté De sa domination Nous ne connaissons N'y a de ça Ce que nous voyons De Dieu Paul voulait dire quoi ? Ces choses Que nous voyons Ne sont rien Comparées A l'infinie Grandeur de Dieu Amen Il a pris à Dieu Pour nous référer S'en-là Quelques briques De sa personne Quelques petits Monçons De la connaissance De qui il est Mais beaucoup de personnes Sur ces petites connaissances Ne croient pas Que Dieu puisse le faire Il y a des miracles Lorsque nous voyons Nous disons Non c'est pas vrai C'est Dieu Mais l'apôtre Paul Dis quoi ? Il dit Ces chansons Pour discuter Ne sont rien comparées Aux pouvoirs De la véritables De Dieu Si le morceau Le merus Le trouble C'en est dit De la plénitude De la puissance De Dieu Nous ne le connaissons pas Voilà pourquoi La Bible dit Que nul ne peut voir Dieu Et vivre Et ça vous comprenez ça C'est toujours Dans le domaine De la connaissance Quand on dit Voir Dieu Il s'agit D'avoir La totale connaissance De qui il est La Bible dit Que l'homme N'est pas assez outillé L'homme n'est pas fait Pour voir Dieu Pour connaître Dieu Dans sa totalité Sa plénitude Et ça vous comprenez Donc Le christianisme Est pour ça Il est redoutable Mais ces choses Que nous voyons En réalité Ne sont rien Voilà pourquoi La Bible dit Que la faiblesse De Dieu Est plus forte Que la force De l'homme Et ça vous comprenez Quand vous regardez Dans le monde entier Les hommes de Dieu Fondent des choses Extraordinaire Des miracles Époustouflants Qui défient L'entendement De la science Mais pour nous Comprénant Les mystères Du christianisme Vierge Merus Garginos Commen En vérité Nous ne connaissons Pas vraiment Nous connaissons Un petit morceau La connaissance Que nous avons C'est des petits morceaux Que le ciel nous a donnés Et il dit Et nous prophétisons Un petit morceau Donc la prophétie Que nous avons En réalité C'est des petits morceaux De connaissances Et de révélations Que Dieu nous donne Dans sa préscience Dieu agit Dieu agit dans la préscience Il connait tout Mais le prophète Agit Par le merus Et non pas Dans la plénitude De la préscience Divine Celui qui agit Dans la plénitude De la préscience De Dieu Il n'est plus homme Il est Dieu Ça n'existe pas encore La prophétie Est basée Sur le merus Les petits morceaux Voilà pourquoi Quand vous lisez Ce verset public Vous n'allez plus Assimiler le prophète A Dieu Réellement Vous ne pouvez pas Adorer un prophète Parce que vous comprenez Que le prophète Ne connait Que ce que Dieu Lui donne Comme révélation Amen Un petit bout De connaissances De révélation Amen Parce que la souveraineté De la connaissance Appartient à Dieu La souveraineté De la révélation Appartient à Dieu Amen Mais En tant qu'homme de Dieu Nous prophétissons Sur le merus Nous connaissons Sur la base Du merus Personne n'a La plénitude De la connaissance Donc si je viens En tant qu'un prophète Vous lisez La Bible De Genèse Apocalypse Vous trouverez Que les prophètes Se sont toujours trompés Nous revenons Dans la réalité Aujourd'hui Les prophètes Se trompent encore Nous nous trompons Pourquoi ? Parce que Quand le merus Je ne l'ai pas Je suis en train De prophétiser La prophétie C'est lorsque Dieu Me branche A son omniscience Il me communique De sa connaissance Par révélation Puis il voit Dans l'invisible Il connait Les pensées Des hommes Donc Quand Dieu Me donne La pensée Ta pensée Je peux prophétiser Sur toi Mais s'il ne me donne Pas ta pensée Je ne peux pas Prophétiser sur toi C'est pour cela Que la prophétie Ne s'adresse pas A tout le monde Elle s'adresse A ceux De qui Dieu a donné Son message A son service Amen Et ça comprenez Amen Je peux venir devant lui J'ai envie de prophétiser Mais Dieu ne me dit rien sur lui Et je ne peux pas Prendre le risque D'ouvrir ma bouche sur lui Parce que je vais me tromper Parce que je ne suis pas Dieu Amen Vérité Amen Or Je peux passer Je regarde le frère Immédiatement J'ai le merus C'est pour cela Que lorsque je regarde Mais quand je passe Je regarde dans les yeux Je cherche quoi Le merus Prophétique Je regarde comme ça Après je crois là-bas Dieu me dit Lui son nom c'est Alphonse J'ai le merus Une bribe de révélation Sur sa vie Amen Je peux l'appeler Et lui dit des choses D'après La provision du merus Que Jésus m'a donné Amen Un prophète ne peut pas Prophétiser au déla Du merus Qui reçoit de Dieu Amen Parce que Si tu sautes de ton merus Tu entres dans un champ Inconnu Et tu peux commettre Des holografes Tu dis juste ce que Dieu t'a donné Par révélation Tu t'arrêtes là-bas Tu n'ajoutes pas Tu ne retranches rien Tu restes dans le merus Amen Quand vous comprenez ça Vous ne jugerez plus Les hommes de Dieu Vous comprenez Que le christianisme Est basé sur le merus Amen Des briques de révélation Des briques de manifestation De la puissance de Dieu Mais la véritable puissance De Dieu est au ciel Amen La terre ne peut pas la continuer Vérité Il est trop grand Pour nous montrer Toute sa puissance Amen Il est trop C'est-à-dire Il mange Incommensurable Pour que nous supportions La révélation de sa personne Amen Tu ne peux pas Tu es petit Je suis petit On en mourait Vérité Donc tu es souverain frère Vous voyez Quand vous regardez par exemple Papa Tibi Joshua Son hôtel est tombé Amen les gens Hein Les gens sont morts Il n'a pas reçu Le merus de Christ C'est là Que Dieu nous rappelle Qu'on est homme On est à notre place On est des serviteurs Inutiles Des vaches de terre Entre ses mains de pauvres Et qu'il a le potier Imaginez vous Vous vouliez être orgueilleux Vous redevenez humble Parce que devant le monde entier Reconnait que vous êtes homme C'est ça le problème Mais beaucoup de chrétiens Pensez que les hommes de Dieu Sont tous plus sables D'abord Paul a dit Non ce n'est pas ça Vous ne comprenez pas Le christianisme C'est le merus C'est d'après ce que Dieu te donne Voilà pourquoi Paul avait l'habitude De parler De la mesure de grâce Que Dieu donne à chacun Amen C'est ça le problème Dieu te donne Ta mesure de grâce C'est comment Mets-toi debout Tiens-moi là On prêche sur le merus Après tu vas aller Dicam goko On a prêché sur le merus Pourtant c'est le merus Oh les gens si La parole Non si vous ne vous sentez pas bien C'est vous Elle est le jeune Oui La parole de Dieu C'est elle qui va nous donner C'est elle qui nous donne C'est elle qui nous donne Moi je prêche en grec Je prêche en hébreu J'ai une révélation Je dormais la nuit Le Seigneur m'est apparu J'ai pris un jeune prédicateur De mon âge Il m'expliquait la Bible J'étais couché Il était assis Je tueur comme les imams Avec la tête couverte Et il me prêchait l'évangile Il m'expliquait les écritures En citant le grec et l'hébreu Et puis dans la vision Je le regardais J'ai demandé Mais le jeune homme si Il n'a plus qu'un âge Comme ça Pour apprendre les prêts Le grec à son âge Jusqu'à il prêche comme ça Et il m'a regardé Il m'a dit ceci C'est ainsi que je veux Que tu enseignes ma parole A mon père Amen Je lui ai dit Je ne connais pas le grec Ni le père Il m'a dit Je te parle Amen Le même soir à la radio Je prêche de ça en grec Amen C'est ça qu'on appelle le merous C'est par révélation Que j'ai reçu cela Dieu me l'a donné par révélation Mais en dehors de ça Je ne connais plus rien Hein ? J'agis dans la provision du merous Que Dieu m'a donné Amen Donc quand Dieu te donne un merous Tout le monde sait que tu as le merous Tu as une provision divine en toi Et tu dois agir dans La circonscription De ce merous Que tu reçois de Dieu Amen Mais nous ne devons pas oublier D'où nous faisons Nous ne devons pas oublier Qu'il nous a donné Voilà pourquoi la Bible dit N'oublie pas ce que j'ai fait Amen Hein ? C'est ce qu'Elydia son fils Élise Il dit N'oublie pas Ce que j'ai fait Et la Bible dit N'oubliez pas Le creux du rocher Duquel Vous avez été tiré C'est-à-dire Quand vous avancez Ne vous Ne vous Détournez pas Que vous venez De votre passé Souvenez-vous toujours Ce que vous étiez Ce que vous étiez Et ce que vous êtes devenus Pour que vous ne soyez pas Emportés par La folie de l'orgueil Amen Tout ce que tu as C'est le merous Amen C'est une petite portion De grâce Et tu dois célébrer Le Dieu qui t'a apporté Ce merous Amen Tu dois le célébrer Amen C'est pour ça Que lorsque je suis arrivé Au Burkina Faso Le Seigneur Jésus Christ M'a dit en vision Mets-toi en toi C'est un merous Si tu vas devenir Orgueilleux Je vais retirer ça Et tu deviendras Une personne normale Depuis le jour-là C'est le naissance Que tu n'as pas besoin Qu'on t'enseigne ça Deux fois Une fois que je te mets en garde Tu fuis le problème Parce que tout ce que tu fais Ce n'est pas grâce Amen Pour la gloire de Jésus Christ Amen Donc que Dieu vous bénisse Amen Je vais conclure sur le merous Avant de prendre le premier signe De la croix Qu'est-ce que je voulais dire La connaissance que nous avons de Dieu La manifestation de la puissance de Dieu Pour nous voyons N'est pas la puissance La plénitude de la puissance de Dieu Amen Mais c'est juste Un petit merous Sa vie C'est une pripe C'est un petit Morceau Un morceau Infiniment petit Un morceau Infinitesimal Invisible à l'œil nu Comme quelqu'un a dit C'est ça Mais ça nous divise N'est-ce pas Oh non ça c'est la sorcellerie Pourtant c'est C'est quelque chose De le ciel même Donc Dieu n'est quand même Petit morceau Là il voit comment De quoi je suis capable Et nous on dit Que ça là Ça fait que c'est la puissance Comme ça Si on voit Donc toute la puissance Ça sera comment La main chose Dans le prophétique Tu ne peux pas demander Pourquoi le prophète Il n'a pas vu ceci Même le prophète Samuel Après savoir Prophétiser sur Saïd Lui avoir raconté Après avoir raconté Tout ce qui allait lui arriver Avec détail Quand tu vas Tu vas arriver Dans un carrefour Que l'on appelle comme ça Tu vas croiser Trois personnes La première s'appelle Comme ça Deuxième comme ça Troisième comme ça La deuxième va te donner Tes soins Ne te vas dire comme ça Et la Bible Le dit que le même jour Tout ce que le prophète Samuel avait prophétisé C'est passé exactement comme ça Mais le même prophète Il arrive devant Dans la maison d'Isaïe Pour aller où est David Et il veut y faire Où est Eliab Parce qu'il faut que Eliab est gros Il n'a pas su Que David n'était pas là Parce qu'il n'avait pas le Merus En ce moment Comme un prophète Qui a prophétisé De façon spectaculaire Tout à l'heure Arrive maintenant Dans la maison d'Isaïe Il dit Celui-ci Dieu lui dit Non Il dit Ok La Bible dit Il part vers Shammah Dieu lui dit Mende lui Je vais le résister Et il ne connait même pas Le nom de David Il ne connait pas Pourtant Logiquement Avec la prophétie Qu'il a donnée à Saul Il devrait arriver Et dire Monsieur Isaïe Vous avez un fils ici Qu'on appelle David Je suis venu le voir Dieu ne lui a pas donné Le nom de David Il ne pourrait pas Faire la chance Pour connaître Le nom de David Il était obligé De demander Que j'ai dit C'est ce qu'on appelle Dans la prophétie La méthode Par questionnement C'est ça qu'on appelle Le baromètre prophétique Amen Est-ce qu'il n'y a plus D'autres enfants ici Parce qu'il sent dans son esprit Que quelque chose ne va pas La personne N'est pas ici Est-ce que ce n'est Que ça Que vous avez comme enfant Il s'est dit Ah oui 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 Il y a un dernier là C'est un berger Lui il est en brousse Il dit Exact c'est lui Appelez-le Et on l'appelait David Dès qu'il a vu Dieu lui a dit C'est lui Amen Je ne sais pas Si quelqu'un Prêt ici Pour l'ancien Prophétisme Regardez Quand vous lisez attentivement Ce passage Plusieurs fois Le prophète Samuel A voulu avancer Dieu l'a dit Stop Il veut avancer lui On lui dit Calme toi Dieu l'a conduit Le prophète Ne doit pas être devant Dieu Mais t'es rien Amen Il suit Dieu Dans ses mouvements Amen La prophétie Ce n'est pas un show Vérité La prophétie Ça a conduit Le but de Dieu Dans ta vie Ça a dit Tu te donnes une parole Pour ta destinée Amen C'est pas un show Non non C'est un but Que la prophétie Produit dans ta vie Amen Jésus a dit ceci Il dit Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Coupera vos chaînes Amen Ça a dit Que c'est la vérité Tu as les chaînes Tu cherches La délivrance Cherche Trouve la vérité Voilà ce que j'ai dit Dès que tu trouves La vérité Et la vérité En est-il en grec C'est rien d'autre que révélation Le réma Ou le rémati Le réma C'est la révélation La vérité de Dieu pour toi Par rapport à ta vie Amen C'est ça qu'on appelle La vérité C'est de ça que je parle Il y a un réma Pour chacun de nous Amen Par exemple J'ai tout fait dans la vie J'ai voulu être Une conférencier internationale J'ai inventé Trois écrits Je suis que seul Je lis aujourd'hui Personne Quand j'écris Avec personne J'avais une vision Je voulais être En grand Apporter Ma contribution Dans le panafricanisme Linguistique Comme les Nancy Asique Kouam Krouma Etc C'est ça C'est ça Donc je voulais apporter Ma contribution Au panafricanisme Mais La vérité de Dieu Pour moi Ce n'était pas Que je devienne Un panafricain Un panafricaniste Non Ou que je sois Un conférencier International Dans ce domaine Linguistique Non La vérité de Dieu C'est que je suis prophète Amen Ça c'est ma destinée Amen Vous voyez Or Je pouvais être Aujourd'hui Un mécanicien Et je serais en train De souffrir Donc chaque personne Qui n'a pas encore découvert La vérité de son existence Ne peut pas C'est à sa place Et quand vous n'êtes pas Votre place Votre cœur Ne sera jamais Comme moi C'est pas possible On fait condamner Amen Il n'y a pas de malheur Lorsqu'on est à sa place Vérité Voilà pourquoi la Bible dit Je connais moi Les projets Que j'ai formés sur vous Projets de paix Non de malheur Afin de vous donner Un avenir Et de l'espérance Amen Quand je suis dans le projet De Dieu J'ai une afflite Et j'ai de l'espérance Afin de je ne peux pas Je ne peux pas Je prie que chaque personne Ici qui n'a pas à sa place Que Dieu te remette A ta place Au nom de Jésus Amen Le roi David Il n'était pas à sa place Mais Dieu a dépêché Un prophète Avec qui il n'avait jamais Jus de contact Il n'avait jamais Cossé ensemble Il ne se connaissait pas Mais Dieu a parlé De la famille d'Isaïe A Samuel Lorsqu'il ne connaissait pas Qui était Isaïe Je lui ai dit Lève-toi Va dans quel village Le vrai nom Que tu vas croiser Son nom c'est Isaïe Il a des enfants Parmi ses enfants J'ai choisi un Comme roi sur mon peau Amen Monsieur David Ne savait pas Qui il était Mais le prophète Savait par révélation Qui était David Sans savoir Vu David Il avait une parole Prophétique Pour la vie de David Amen Et David Et David n'était pas La fête royale Il était en brouche Vous pouvez être en brouche Parce qu'il y a une fête royale Célébrée pour vous Pour la réunisation Deux fois un prophète Pour vous envoyer chercher Et c'est le prophète Qui organisait la fête Celui qui avait la corne Et brille Il y a une corne Spirituelle Il y a une huile Et tu dois se verser Sur ta tête sous moi Amen La Bible dit que Lorsque l'huile C'est tombé Sur la tête du roi David La Bible dit que Depuis ce jour Dieu Tu es descendu sur David Et il ne s'est plus jamais Séparé de lui Amen Regardez frère L'huile de Dieu Sur toi L'huile de Dieu Sur toi Mets une marque Sur toi Amen La Bible dit ceci Mon bien-aimé Se distingue A ton timide Amen Quand l'huile de Dieu Sur toi Tu commences à prier Amen Tu commences à te distinguer Amen Par tout où tu vas Tu es qui veut Amen Tu sens quelque chose Sur ta vie Tu ne passes plus Inaperçue nulle part Amen Mais si tu ne parles pas Les gens vont te remarquer C'est qui ça C'est qui ça C'est qui ça Depuis ce jour David La Bible dit que Les ours Les lions Et les enfants de tous ans Ils te s'y lèvent La main C'est l'huile de Dieu Qui le faisait C'est l'huile de Dieu Sur ta vie Tu réalises des choses Que à ton âge Ou avec tes moyens On ne peut pas réaliser Tu commences à accomplir Des choses Que ton nouveau scolaire Normalement Ne te permet pas Amen Tu accomplis tes prouesses Tu as des moyens financiers Normalement Mais ça ne veut pas Faire ces choses Amen Parce que l'huile de Dieu Devient un grand plein Pour toi Amen Que Dieu vous soigne sur moi Amen A vous Maintenant Prenons Qui a mon téléphone Prenons le premier signe De la croix Le premier signe de la croix Le premier signe de la croix Demande-lui Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt Allons dans le livre de Matthieu Chapitre 27 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 Zara mi wa anahel le béto Seigneur amène moi à Golgotha Dis Seigneur amène moi à Golgotha Seigneur amène moi à Golgotha Nous allons prendre le verset 3 Au verset 10 Matthieu chapitre 27 Verset 3 à 10 L'un des premiers signes Sur le chemin de la croix C'est le chant du potier Je vais parler du chant du potier Oui Alors Judas Qui l'avait livré Voyant qu'il était condamné Se repentir Et rapporta les 30 pièces d'argent Aux principaux sacrificateurs Et aux anciens En disant J'ai péché en livrant Le sang innocent Il répondit Que nous importe Cela te regarde Cela te regarde Judas jeta les pièces d'argent Dans le temple Se retira Et alla se pendre Les principaux sacrificateurs Les ramassèrent Et dire Il n'est pas permis De les mettre Dans le trésor satré Puisque c'est le prix du sang Et après avoir délibéré Ils achetaient avec cet agent Le chant du potier Pour la sépulture Des étrangers C'est pourquoi ce chant A été appelé Chant du sang Jusqu'à ce jour Alors s'accomplit Ce qui avait été annoncé Par Jérémie le prophète Ils ont pris Les grandes pièces d'argent La valeur de celui Qui a été estimé Qu'on a estimé De la part Des enfants d'Israël Et ils les ont donné Pour le chant du potier Comme le Seigneur Me l'avait ordonné Seigneur merci Parce que tu es vivant La grâce La grâce La grâce Asseyez-vous Un instant s'il vous plaît Asseyez-vous Je vais vous expliquer Vous voyez Dans le passage Je sais Qu'est-ce qui se passe La Bible parle De Judas L'un des apôtres de Jésus Et ce Judas C'est un apôtres Que Jésus aimait beaucoup C'est l'un des plus célèbres Parmi les apôtres de Jésus Mais Judas Judas avait une faiblesse Avant de venir ce soir Je méditais là Même quand je venais Pierre et Judas Ont commis Des péchés presque similaires Ça veut dire que Judas A trahi Jésus L'aventure Pierre A régné Jésus Judas En vendant Jésus Christ L'a régné Dont les deux ont commis Un péché grave Mais ce qui va sceller Le sort de Judas C'est la prophétie de Jésus Par rapport à celui Qui le trahirait Qui le vendrait Jésus a dit C'est normal Que le fils de l'homme Soit trahi Mais Malheur A celui par qui Il sera trahi C'est ça le problème Avec le péché de Judas Lorsque Judas Va vendre Jésus La Bible dit Qu'il le vend A trente pièces d'argent Et Il se disait Certainement Jésus va s'échapper Il va disparaître Quand il a vu Qu'on a arrêté Jésus Et que Jésus Allait être crucifié Il est retourné Voir les principaux Sacrificateurs Il leur a dit Reprenez votre argent J'ai péché J'ai vendu Un innocent Et ils ont refusé Ils ont dit C'est un problème Et il leur a jeté L'argent dans le temple Et il allait se pendre La Bible dit ceci Lorsque les principaux Sacrificateurs Récupéraient cet argent Ils ont dit L'argent si Nous ne pouvons pas Le garder dans le temple Dans la maison de l'éternel Parce que C'est l'argent du sang Hein ? Parce que c'est l'argent Du sang C'est le prix du sang C'est le prix d'une vie De la vie de qui ? Jésus Christ Cet argent représentait La mort de Christ Christ Pas cet argent Pas cette 30 pièces Était mort C'était la crucifixion De Christ Cet 30 pièces d'argent C'était son sang versé Pour nous Cet 30 pièces Il était déjà mort On l'avait vendu C'était son sang Qui avait été versé Devant l'éternel servant De libation A travers les 30 pièces D'argent C'est pour cela Que les principaux Sacrificateurs Vont refuser Cet argent dans le temple Mais ils vont poser Une action Prophétique pour nous Ils prendront Des 30 pièces d'argent Et ils vont aller Acheter Le champ du potier Pour en faire Un cimetière Où on enterre Les païens Et ça vous comprenez Maintenant Par l'esprit De la prophétie Le champ du potier Est notre champ C'est notre bénédiction A nous Nous qui étions Séparés de Dieu Nous qui étions Étrangers A la vie De Dieu Nous qui étions Païens Condamnés Par nos péchés Séparés de Dieu A compte de nos péchés La mort de Christ Nous a acheté Un champ Qui nous appartient Le champ des païens Le champ Des étrangers A la vie De Dieu Dans ce champ Nous pouvons Être empêrés Déjà avec Christ Amen Chaque croyant On doit avoir sa tombe Où sont ces pûlures Dans le champ Du potier C'est le champ Où nous mourrons Avec Christ Amen Cette mort C'est la mort Spirituelle Au péché C'est la répentance C'est la conversion C'est la nouvelle naissance C'est pour ça Que l'apôte Paul comprenant Ce mission A dit ceci Il devient une nouvelle création Les choses anciennes Sont de passer Parce que chaque chose Sont devenu nouvelle Le champ du potier Represente la mort En Christ Amen Nous tous Qui étions païens Qui étions étrangers A la vie de Dieu La mort de Jésus Christ Nous a prédisposés A la nouvelle naissance Sa mort nous a acheté Un champ Qu'on appelle Le champ du potier Le lieu Où ceux Qui acceptent Jésus Christ Meurent Pour ressusciter Des nouvelles créations Amen Donc chaque croyant Doit poser la question Est-ce que j'ai ma tombe Dans le champ du potier Est-ce que mon nom Est parmi les morts Enterés Dans le champ du potier C'est un autre champ Le champ de notre renaissance Le champ De notre nouvelle naissance Amen On va parler On va aller te chercher On tourne ton cadavre Au cimetière D'Omnispo Tu dis que c'est Chant du potier Tu sais Le cimetière D'Omnispo Il y a Quelqu'un qui a construit Une maison Là-bas dedans Il y a un duplex Il a mis à louer Jusqu'aujourd'hui C'est vide Les gens disent que Donc c'est ça On va aller Tu fais On va aller habiter Dans le cimetière La maison a vieilli Tu passes Là-bas Elle voit une maison Elle était couleur jaune Les gens disent Jamais Tu vois la nuit Les gens veulent Tu dons Tu appuies le cou Maintenant Je vais expliquer Le deuxième signe De la croix Et je vais arrêter Pour ce soir Toujours dans Matthieu 27 On va prendre Le verset 15 Au verset 26 15 à 26 Matthieu chapitre 27 Verset 15 à 26 A chaque fait Le gouverneur A la coutume De relâcher Un prisonnier Celui qui demandait La foule Ils avaient allé Un prisonnier fameux Nommé Barabas Quand ils étaient Assemblés Pilate leur dit Lequel voulez-vous Que je vous relâche Barabas ou Jésus Qu'on appelle Autrice Car ils savaient Que c'était par envie Qu'ils avaient livré Jésus Pendant qu'ils étaient Assis sur le tribunal Sa femme lui Fit dire Qu'il n'y a rien Entre toi Et ce juste Car aujourd'hui J'ai beaucoup souffert Un songe A cause de lui Les gens vont souffrir A cause de non seulement moi Amen Je vous dis la vérité Les gens vont souffrir La nuit C'est-à-dire que Dieu va menacer Les gens à cause de toi Amen Si vous n'avez jamais vécu Ce que la Bible dit ici Je vous connais A cette grâce Soit au nom de Jésus Amen Il y a des gens Il y a des gens Pour qui Dieu Menace d'autres personnes Amen Oui Les principaux sacrificateurs Et les anciens Persuadins A la foule De demander Barabas Et de faire Périr Jésus Le gouverneur Prenant la parole Leur dit Lequel des deux Voulez-vous Que je vous relâche Il répondit Barabas Pilate l'a dit Que ferais-je donc De Jésus Qu'on appelle triste Tous répondit Qu'il soit crucifié Le gouverneur dit Mais quel mal A-t-il fait Et il dirait Encore plus fort Qu'il soit crucifié Pilate voyant Qu'il ne gagnait rien Mais que le tumulte Augmentait Prit de l'eau Se lava les mains En présence de la foule Et dit Je suis innocent Du sang De ce juste Cela vous regarde Et tout le peuple Répondit Que son sang Retombe sur nous Et sur nos enfants Alors Pilate Le relâche à Barabas Voir le risque Que les gens prennent Oui Et après avoir Fait battre De vers Jésus Il le livra Pour être crucifié Vous voyez Ça c'est le deuxième signe Donc je veux parler Le premier C'est le sang du potier Le deuxième C'est l'échange Ici il y a eu Un échange Barabas était Un brigand Quand vous lisez La tradition Barabas violait les femmes Et il avait été arrêté A cause d'un meurtre Donc normalement Il allait être crucifié Mais entre temps Il y a eu un autre événement Et quelqu'un d'autre Est entré Et il a été arrêté Et cette personne C'était Jésus Christ Et lorsque Jésus Christ A été arrêté La Bible dit Dans cette occasion D'habitude Les Romains Libéraient un prisonnier Il y avait plusieurs prisonniers Frères Il y en avait Qui étaient en prison Pour moins Qu'est-ce que Barabas avait fait Mais pourquoi c'est Barabas Qu'on a pris Pourquoi c'est un meurtrier Qui venait juste D'entrer en prison Qu'on a choisi Et puis on a posé la question Qui doit-on libérer Entre Barabas et Jésus Et si à libération Ça va aussi dire Qui faut-il condamner Entre Barabas et Jésus Mais n'oubliez pas Que Jésus Christ Était innocent Et que Barabas Était coupable Comment pouvait-on poser Une question comme celle-là Qui est libérée Entre Jésus Qui n'a rien fait Et Barabas Qui a promis un meurtre C'est où la limite De la justice humaine Est manifeste Notre justice Est injustice En réalité Mais dans l'injustice De l'homme La justice de Dieu A été accomplie Amen Et la Bible dit ceci Barabas Qui devrait finir Sur le mont Golgotha Le jour où Jésus est mort C'est pas lui qui est mort Sur le mont Barabas Est sorti par la grande porte Barabas le coupable A été justifié Mais sa condamnation Mais sa condamnation N'est pas tombée par terre Elle est tombée Sur le dos des innocents Qu'on appelle Jésus Christ Qui a continué le chemin Que Barabas était supposé Continuer jusqu'au sommet Du mont Golgotha La croix de Christ La croix de Christ a portée N'était pas sa croix C'était celle de Barabas Il a porté la croix de Barabas Et Barabas a été déchargé De sa croix La condamnation de Barabas Est tombée sur Christ Barabas représentait L'humanité séparée de Dieu A travers Barabas L'humanité toute entière S'est vue glacier de ses péchés Par le sacrifice de Christ Christ portant les péchés des hommes A travers Barabas Continuons le chemin jusqu'à Golgotha Afin de toi et de moi Nous foussions libres Vous vous imaginez Quand les gens vus Barabas Tu fais quoi ici Tu allais mourir ce soir On est posé Il faut qu'on allait te crucifier aujourd'hui Non non Il y a quelqu'un Qui s'est là crucifié à ma place C'est qui C'est ce Christ Il a pris notre place Sur la croix Amen Il a pris ta place Et il est mort à ta place Amen Il a porté sur lui nos péchés Amen Le chemin de la mort Pour toi et moi Nous devrions marcher aujourd'hui Christ a pris son chemin Et nous a renvoiés à la vie Amen Nous sommes rentrés du tribunal libre Amen Nous sommes rentrés du tribunal justifié Amen Ça montrait le sacrifice de Jésus Le ministère du sacrifice de Jésus Dans ta vie Dans ma vie Il est mort pour pardonner tes péchés Amen Il est mort pour que tu ne meurs plus Amen Il a été condamné pour que nous ne soyons plus condamnés Amen C'est pour ça que Paul comprennait ce mystère A dit maintenant Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Christ Amen Quelqu'un est mort pour toi Quelqu'un apporté tes péchés Quelqu'un apportait tes péchés C'est où il y a eu échange Il y a eu permutation On a fait un innocent mourir pour un coupable Et un coupable est justifié par un innocent Tous les péchés de Barabbas ont été acquités Quand vous croisez Christ Quand vous le croisez Vos péchés sont acquités Amen Tous vos péchés sont pardonnés Vérité Il a porté ta croix, frère La conséquence de tes péchés Jésus a souffert La couronne Ce n'était pas pour lui C'était pour Barabbas Vérité La crucifixion Ce n'était pas pour lui C'était pour Barabbas Vérité Il souffra la place De quelqu'un qui était coupable Mais qu'on avait renvoyé le livre Que la bonté de Dieu Est vraiment grande Aujourd'hui nous pouvons prier Dieu nous exerce Amen Malgré nos adultères passées Malgré notre mauvaise vie Dieu ne te condamne plus sur ton passé Amen Dieu ne s'appuie plus sur tes péchés Amen Il t'a ouvert ses bras Amen Il dit viens et je te laverai Amen Et pas son sang Il t'a lavé Amen Pas son sang Il a pris de toi son enfant Amen Oh Il a pris ma place Il a pris ma place Il a pris ma place Merci Jésus Nous sommes libres aujourd'hui Amen Voilà pourquoi les chancers Ne peuvent plus parler de toi Amen Parce qu'il y a la croix Entre eux Et nous Amen La croix ne justifie Amen La croix nous sanctifie La croix nous a rachetés Amen La croix nous a sauvés Amen Aujourd'hui nous nous mettons à genoux Nous prions Dieu entend Personne la croix Parce que la croix a été non péché Amen Qu'il est bon Jésus Jésus est bon Qu'il est bon de l'adorer Qu'il est bon de le servir Amen La Bible dit qu'avant même Avant qu'il ne t'ait connu Avant qu'il ne t'ait connu Il avait déjà pris ta place Il était déjà mort pour toi Amen Oh hallelujah Celui qui est mort Sur la croix pour nos pécheurs Mettons-nous juste debout Commence à le dire Commence à le dire Justement D'avoir pris ta place De t'avoir acheté Le champ du potier Où nous pouvons R'encontrer Dieu Où nous pouvons Naître de nous Où nous mourrons Au péché Paul a dit Si je vis Ce n'est plus moi Mais c'est Christ Parce que je suis mort Dans le champ du potier Parle à Jésus Parle à Jésus Parle à Jésus Seigneur te bénissons Billahi wa anahas man saros Chut Parle à Jésus Christ Parle à Jésus Christ Parle à Jésus Christ Oh, pied de la croix sanglante, Où tu t'es donné pour moi. Mon âme émue et tremblante, Oh, Jésus se livre à toi. Le parfait, le parfait, le parfait bonheur. Le parfait bonheur, le parfait bonheur. Le parfait bonheur, le parfait bonheur. Me voici pour ton service. Le parfait bonheur, le parfait bonheur. Le parfait bonheur, le parfait bonheur. A la gloire au bien dimonde. Le parfait bonheur, le parfait bonheur. 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 Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur, le parfait bonheur. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. Et je t'appartiens, je t'aime. Et je t'appartiens, je t'aime. C'est toi qui m'aiment, je t'appartiens, je t'appartiens. Je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens. Je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens. Je t'appartiens, je t'appartiens. Je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens. Je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens. Je t'appartiens, je t'appartiens.